Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 ! On se retrouve avec Alberic et on va changer un petit peu de stratégie. On a vu ici qu'il ne fallait pas sous-estimer les hommes bêtes, c'est vrai que nos troupes de front, nous, les hommes d'armes avec bouclier ou lancier, ça reste du pécore de tier 1, alors que les gores et leurs cavaleries un petit peu améliorées, c'est quand même un petit peu brutal. Donc on va changer un petit peu de stratégie. On va abandonner ce front là quelques temps, bon on vient d'entrer en guerre contre Pestilent c'est pas hyper grave, on s'en remettra, c'est bien Pestilent, c'est ça, ça tiendra ici un petit peu, si ça tient pas c'est pas très grave, on s'en remettra, on reviendra reprendre ça. L'objectif ça va être de rapatrier Alberic ici. S'il le fait passer par l'eau, non c'est beaucoup trop long, oh oui c'est beaucoup trop long. Donc l'objectif ça va être de la rapatrier par ici, dans l'optique de recruter un paladin d'un niveau intéressant, et c'est terrible à quel point les humains sont lents dans la jungle par contre sans les racines du monde et compagnie, mais c'est pas grave. L'objectif est de l'amener là et c'est lui qui va après ensuite aller mener l'assaut. Il a des unités quand même qui sont relativement expérimentées, voire d'élite, il est lui-même Alberic et en plus il a affaire du côté de Sartosa donc ça va être l'occasion d'aller dans le coin là. On va voir du coup si on débarque plutôt côté Vampire, côté Skaven, côté K.O. J'y réfléchirai, mais en attendant on enverra notre nouvelle armée Manon du Hali, je remercie Postovitch pour le nom, se faire les dents sur les Skaven justement. Donc son objectif à elle, ça va être de recruter une nouvelle armée, relativement basique malheureusement puisque, on verra si on peut le supporter, mais il est à 825 là, 525 d'entretien ça pique un peu. Donc probablement une armée relativement basique, mais peut-être avec un petit peu d'armes de siège pour changer. Et on les enverra, on l'enverra titiller un peu le clan pestilence, avancer si elle peut, sinon au moins tenir la ligne, ça lui fera un petit peu d'XP. D'ailleurs je pense qu'on commencera à progresser vers Xayutech dans cette optique là pour que les tours qu'elle passe à recruter ne soient pas perdues. Ici du tout, on va pas investir des fois que ça parte en sucette. Est-ce que ça vaut le coup d'investir à côté les fanges de sang ? Y'a pas de menace immédiate, y'a quand même déjà une belle garnison. Tiens y'a un pécore là qui est pas full. AXLOLT, ça nous apporte 20 de revenus. Ouaiiii, c'est pas forcément une priorité. Glanopec pareil, je me demande même si je vais pas à terme détruire la garnison, mais bon vu que pour l'instant on est pas en priorité. Ici on construit... Ah la tour des étoiles, on a une place libre. Là par contre, ça pourrait valoir le coup de faire une petite tour. Parce que c'est quand même relativement exposé cet endroit. Le serpent qui fume... Alors toujours pareil, le problème des bretoniens du coup c'est qu'il faut 2 bâtiments si on veut vraiment maxer la thune. Or si on fait 2 bâtiments, on fait pas de garnison dans les endroits où y'a un port. Donc je pense que c'est plus intéressant techniquement de faire... Peut-être un petit truc comme ça pour booster un peu l'autorité dans le coin et une garnison. Ouais on va faire ça. Parce que ce qu'on veut c'est garder le port, pas forcément faire des fermes. Ça ça rapporte 200 niveaux hein, mais le port rapporte un petit peu moins. Mais on a quand même un bon boost normalement dessus. 159, 60% de boost. Et comme on ne peut pas le détruire pour faire de la place, on va faire comme ça. Est-ce qu'on peut voir combien on gagne ? On gagne 30 par tour. Donc on se rapproche quand même à grand pas des 2000 de chevalerie, ça fait plaisir. C'est parti, on passe au tour de nos ennemis. Ok, y'a Korn qui se balade par là. Intéressant. On va peut-être plutôt aller explorer la côte de l'autre côté du coup. Alors de ce côté là, bah on a perdu en force hein bien sûr, puisqu'on a perdu une armée entière donc... Mais normalement nos packs de non-agression devra nous protéger au moins un moment. Si jamais il se met en tête de les rompre, on le verra venir quoi. Alors ici on va voir un petit peu comment Artois s'en tire. Parce qu'il était quand même dans le mal. Waouh, Kazak le boing-bong qui rase tout là. Alors, là y'a deux provinces. J'ai pas regardé si j'en avais plus, j'ai pas fait attention quand on a fait de la diplomatie, on verra. Ici, il décide de se replier. Ok, avec visiblement comme objectif à moyen terme de prendre l'autre cité là. Alors Fleur est déjà de retour là. Mais par contre y'a pas loin. Ou alors il préfère prendre Fleur plutôt que loin Korn ? C'est étrange. Artois est dans la merde hein, on va pas se mentir. Il a trois provinces, mais il est quand même sterné partout par des ennemis un petit peu énervés. Marienbourg a été achevé. Ok, très bien. Donc là, on va se rendre vers cette ville. On va pas l'attendre visiblement. Mais on va pouvoir commencer à recruter quand même. Alors, recrutement allié. On a pas encore ce qu'il faut. Donc, on peut avoir des... Des attaques empoisonnées ou des attaques enflammées maintenant. Alors, du coup, si on regarde, attaques enflammées... Elles se produisent deux fois plus lentement et subissent des dégâts supplémentaires parce qu'elles sont vulnérables au feu. On va pas avoir beaucoup de unités vulnérables au feu. Elles ont un petit peu plus de puissance des tirs, c'est-à-dire que les archers avec flèches infectieuses. Les archers avec flèches infectieuses, leurs poisons, moins de vitesse, moins de dégâts des armes. Je pense que dans notre contexte, des archers avec flèches empoisonnées, c'est mieux. On va en prendre trois pour commencer. On va prendre une petite ligne de front. Trois. On va rester là un moment, donc on va direct prendre deux lances pliées. Un quatrième marché. Deux trébuchets, allez hop, pour l'instant. Un petit peu de cavalerie de sergent monté. Non, là on passe à trois, on va s'arrêter là. On a deux tours de recrutement déjà. Tu lasse, mon cher. Du coup, aller par ici, on va probablement avoir... Alors il y aura peut-être du Khemri, mais vu comme c'est parti, c'est sans doute du corn et de l'orque. Donc on va plutôt partir vers là. On en va le plus loin possible. Il n'y a pas l'air de voir de menace immédiate sur Jeanne. C'est plutôt pas mal. Ah, ici on a... Les fidèles de Nagash. Peut de chance qu'ils nous aiment bien eux. Ils se souviennent qu'on a défoncé les éveillés. Et les pirates dissidents. Ok, donc du coup, c'est clairement pas eux qui deviendront potes avec nous. Par contre, on va regarder... L'arrivée devrait être en haut. Voilà, alors. Ah, elle a cinq provinces quand même. Elle est plutôt pas mal. Elle est bien posée. Toujours pas de commerce. Un petit accord commercial. 1000 balles. Non. Non. Couronne, on commerce avec eux. Donc ça devrait lui donner un petit peu plus de thunes. Mais s'il sort pas loin, ça va être plus compliqué quand même. Bon, après ça reste... Que un seigneur légendaire. Sans armée, il peut rien faire. Mais... Euh... Les seigneurs légendaires, ils font quand même le taf, hein. Ah ! Toi, d'un seul coup, t'es passé de fort à... Quasiment disparu. Eux, on va rien faire avec eux parce qu'on veut pas se fâcher avec des autres. La flotte de la terreur. Pfff... Un pacte de non-agression avec eux, ça serait éventuellement intéressant, mais j'y crois pas. Les elfes noirs, c'est pareil. On a rencontré Argwilon. Oh, Argwilon qui est en train de... De prendre cette zone-là. Intéressant. Il est en train de s'étendre... Bien au-delà de la forêt. On a rencontré Cathay aussi, tiens. Bon, là... Ça serait peut-être envisageable. Avec un petit boost de... De diplomatie. Les hommes bêtes, c'est mort. Là, on est avec tout le monde sauf eux qui sont rentrés en guerre contre nous. On sait toujours pas pourquoi, mais... Peu probable qu'on aille les chercher. Le Rakeland. C'est vrai qu'on a rencontré le Rakeland et on pourrait commercer avec eux. Euh, non. Pfff... Non, je veux pas le menacer. Le menacer d'un pacte de non-agression. Je voulais ajuster, mais évidemment, ça serait tellement cher qu'on peut pas. On a rencontré quelques nains également, en guerre contre Sartosa. Ça pourrait être éventuellement une possibilité de rentrer en guerre contre... Genre ça et ça, par exemple. Mais même là, ils accepteraient pas. Ok. C'est pas tout de suite. Putain. On pourrait commercer avec les seducteurs de Slanesh. Mais euh... C'est Slanesh, hein. Donc euh, on va éviter. Proruption de Slanesh, c'est bon. Ouais. Ok, donc pour l'instant... On va envoyer... Euh... Vu que là, visiblement, il y a Nagash. On enverra à Tulash, bah peut-être choper ça déjà le prochain tour. Et euh... Et faire un tour du côté de... Des elfes, hein. Pour voir un petit peu ce qu'on pourrait glaner ici. Il y a certainement moyen de réussir à choper un peu de commerce. Et nous, on aime ça le commerce. Ok, donc là, ça fait le taff. Alberic. C'est toujours là ton mouvement maximum. Vas-y. On va passer juste à côté de lui. Tranquille, pas de soucis. Ça pourrait peut-être faire une petite première armée à taper pour... Pour Manon. On est d'accord qu'on a aucun autre endroit pour recruter, hein. Ok, on en fera peut-être une zone de recrutement du coup, histoire d'avoir quand même... De quoi recruter régulièrement. Alors, on pourrait améliorer ici la ferme. Ah, ça nous rapporte quoi ? Plus de 50% de revenus des fermes. Donc, plus de 25% de revenus des fermes. Et les fermes nous rapportent... 450 déjà. 594. Ah, c'est pas mal, hein. Ça peut avoir le coût d'investir 1700, je pense. Allez. On passe le tour. Et on voit un king, c'est important. C'est important. Ah, là y'a... De rentrer sur l'eau et nous taper, hein. Ouh, y'a deux armées, là. Tu vas peut-être un petit peu douiller, Gorrok. Oh, la vache. Il a gagné, quoi. Bon, il s'est fait défoncer. Je crois qu'il reste plus Gorrok dedans. Mais il a gagné. Et ça, c'est beau. Euh... Là, franchement, sérieux, avec vous, c'est ça ? Ah, là, eux, il est en guerre contre les orques Henrich. Ça, ça peut aider la Bretonie, hein. Très clairement, ça peut aider la Bretonie. Campement bien caché. Ça, c'est un truc de... De l'enfant de l'ombre, ça. T'es qui, toi ? Guerre d'éclairer, bah... Ouais. Ça, c'est une horne qui est sortie de nulle part, encore. Alors, regardons un peu ce qu'il fait. Ok. Il va chercher cette armée. Ou pas. C'est un peu bizarre, des fois, le truc de la flèche, là, qu'on voit avec les alliés. Qui a l'air d'indiquer vaguement ce qu'il aimerait, mais en fait, il le fait pas. Ah oui, Henrich a déjà ça, du coup. Et ça, ça appartient effectivement à Argwilon. Les arcs sont pas si dans le bien que ça, au final. Alors, le conscrire. Bon, ça ne nous concerne pas tout de suite. Et du coup, on a découvert une embuscade là. Ok. On a recherché une technologie pour aider notre combat contre les hommes bêtes. Aider notre combat contre les scaven pour être une bonne option. Les elfes noirs, beauf. Relation avec les nains, relation avec les sylvains. Ah, on a déjà les royaumes du sud. On n'a rien pour cathètes, visiblement. En tout cas, là. Alors ça, à part le chevalerie plus sang, c'est pas hyper intéressant, puisque la bretonie n'existe plus. Là, on aurait chevalerie plus 200, mais... Ouais, c'est pas... On va plutôt vider ce qu'on gagnerait en combat. On va prendre ça. Pour l'instant, on n'a pas de besoins... particuliers en termes de sous. Alors, Alberic. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il est l'autre homme bête qui va nous déclarer la guerre ? Nanana, tribu des cornes rouges, c'est lui. Il a zéro province. Mais pour l'instant, on ignore totalement où il est. Il est en guerre contre Artois. Oui, parce que Artois est en guerre avec nous et contre nous. Ce qui sous-entend qu'il est potentiellement, effectivement, quelque part sur notre territoire, déjà. Mais bon, bah si c'est le cas... Et bah on le défoncera le moment venu, hein. Et puis, c'est tout. Allez Alberic, tu vas aller te rappeler des souvenirs dans la bataille de Xvan Lapek. Il te reste un petit chouille de mouvement ? Ici, on continue de recruter. Et au prochain tour, on pourra avoir un petit paladin à haut niveau pour aider. Là, on n'a rien d'utile à faire. Alors, tu lasses, du coup. Tu vas te rapprocher de ça. Mais tu peux pas le prôner en étant en marche rapide. Donc, viens jusqu'ici. Et on le prônera au prochain tour. C'est pas grave. Bon, ici, c'est vraiment nagef, hein. Combien de provinces nagef, on le sait ? On peut pas le voir de là. Quatre provinces, oui. Donc, probablement qu'il va toute la côte là. Ouais, on voit que c'est à peu près jaune jusqu'ici. J'espérais qu'il y aurait Volkmar le sévère accessible. Mais visiblement, soit il s'est fait défoncer. Soit il est un peu plus... Ouais, c'est bon. C'est défoncé. À moins qu'il soit éventuellement repoussé jusque-là. Mais en général, les Kemry et... Les Kemry et... Von Karstein, là. Ici. Donc, Manfred, Von Karstein. Donc, ça me paraît improbable que... À mon avis, Volkmar le sévère s'est fait dépouiller la tronche. On verra si un jour on le découvre. Donc ici, on a dit qu'on ne faisait rien. On a 8000 quand même. On va investir un peu. Là, on fait rien. Là, on fait rien. Là, on pourrait améliorer Tlax. C'est intéressant. Tlax, où on pourrait à terme... Probablement virer ça. Virer ça. Bon. C'est un peu protégé quand même dans l'intérieur de nos terres. Et en faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Allez, c'est parti. Ici, on va terminer notre tour de recrutement. On avance pas et on recrutera votre prochain tour. Toujours des améliorations. Ici, non. Ok. Et normalement, au prochain tour, on passe au niveau de chevalerie suivant. On va pouvoir voir un petit peu à quoi ressemble le chevalier de Synople. Je crois que c'est un héros spécial. Mais ça me parait bizarre, le fait de pouvoir en invoquer plusieurs. Ouais, là, il a survécu avec une unité, Gorrok. Elle devait être épique, cette bataille, quoi. Et lui, il voudrait un accès militaire. Pourquoi pas... Une alliance défensive ? Non. Tu filer un peu plus de thunes ? Ouais. D'autre façon, il va passer par chez nous. On l'a vu. Donc, autant qu'il nous paye pour ça. Alors, ici, il se replie. Ok, peut-être qu'il voyait pas la garnison de Gizoreux qui a changé d'avis. Ah, dommage, du coup, Enrich se replie. Ah non, il s'est peut-être replié pour se protéger d'Enrich, du coup. Ouais, pourquoi pas. Là, Artois, faut pas que t'ailles le chercher, parce que t'as autre chose à foutre. Très honnêtement, t'as autre chose à foutre que d'ouvrir un nouveau front, quoi. Non mais non, mais il va pas chercher Mariannebourg. Enfin, oui. Du coup, il fait demi-tour, il a sur sa flèche bizarre, là, mais... Ce serait quand même une idée de merde, quoi. C'est-à-dire, c'est pas sur un solde de sang, hein, mais... Quand même. Ça ferait une idée de merde. C'est de la merde avec les orques et les... Et le chaos, enfin, la Norska. Ce sera un très très mauvais move, hein. Et là, ils font leur vie. Alors, eux, normalement, ils rentrent en guerre contre personne, tant que vous rentrez pas en guerre contre eux, c'est les... Les flottes pirates de quête pour les... la Côte Vampire. Ah, on a détecté son embuscade. Mais, euh... Il s'est recaché. Donc, du coup, euh... Ça nous sert à rien. Alors, du coup... Ça y est, on peut invoquer le chevalier de Sinople. Comme sur la capitale. Voilà. Comment ça fonctionne-t-il, donc ? Alors, qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie ? Il a pas vraiment de compétences, il est à poil. Il risque d'être blessé après un échec et recrutable plus un pour tous les paladins. Alors, est-ce qu'il vous parait ou comment ça se passe ? Il est apparu dans notre armée ? Non, il est apparu à côté. D'accord. Et, tu peux faire des choses. Ok, il peut pas viser visiblement de trucs. Il peut aller dans les villes. Non, putain, ça c'est Alberic. Donc, non, il peut pas viser ça. Il peut pas aller dans les villes. Donc, j'imagine qu'il doit juste pouvoir rejoindre une armée. Est-ce qu'il peut rejoindre une armée ? Il peut rejoindre une armée. On va l'envoyer... Voir Manon. Donc, Manon, elle vient là. Elle se pose. Et normalement, on va envoyer Alberic tout là-bas. Et on devrait pouvoir recruter un paladin level 5. Ou peut-être level 6. Et niveau plus 5. C'est parti. Un paladin. Ouais, level 6. C'est parti. Alors, il a quoi ? Résistance ultime, 5%. C'est pas mal. Puissance des armes plus 15%. C'est pas mal. Vitesse plus 20%. C'est pas mal aussi. Mais le pénitent, je pense, est plus intéressant. On va prendre un pénitent. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de bon ? Tu vas prendre un peu de ça. Tu vas prendre du ça. Un peu de défense. Un peu de défense. Un entraînement de plus. Et tu vas aller rejoindre Manon. Et le chevalier. Et juste rejoindre l'armée. Ok. Par contre, du coup, ce serait pas mal ici. Si vous pouvez avoir... Alors, je vais... Peut-être virer eux. Et les remplacer par des... Des flèches infectieuses. Même si ils ont un bon niveau. C'est un peu dommage. Et j'aimerais bien recruter une demoiselle pour l'armée d'Alberic aussi. Genre de la vie. Bonus de charloine demoiselle, c'est peut-être un petit peu abusé. Ça, c'est pas mal. C'est quoi ça, demoiselle des vieux ? Mais la vie euh... La vie serait intéressante quand même hein. Mais du coup, on va prendre celle-là. Et par contre, du coup, il faut qu'on fasse de la place alors. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? J'aime bien mes 4 archers, on a un autre de trucs. On a une armée qui est quand même assez équilibrée. Peut-être un petit peu trop de cavalerie éventuellement. Je pourrais peut-être faire une autre armée en suivant ça ? Non, c'est un peu con. Bah écoute, toi tu vas te replier. On va pas recruter ce tour-là. Et puis on va faire des échanges. Tout simplement. On va filer les gardiens à Manon. Peut-être échanger des archers ou les virer, je sais pas, je verrai. Et puis on fera les petits échanges de troupes, les trucs qui rentrent. Là, il va falloir qu'on vire quelqu'un, du coup, si on veut mettre un autre héros de plus. Parce que je veux garder 4 archers. Ce sera celui-là. Oui, si, ce sera celui-là. On aura 4 archers. Une prophétesse. Ça me parait pas mal. Alors, Tulas, de ton côté. Tu avais un truc à fouiller. Vas-y donc. Donc le combat, non. On va prendre 1500. C'est toujours ça de pris. Et donc l'objectif, le fracturement. Peut-être en suivant cette côte plutôt. Ça va être loin. On va te faire avancer. Jusque là. Il va y avoir des petits trucs à fouiller quand même. Du coup, tu t'arrêtes. On ira fouiller celui-là. Et sur la route, on ira pas l'enfuiller celui-là. Peut-être celui-là. On verra. Un récit mortel. Alors, on a plein de sous. On peut peut-être investir. Donc cette province, pour l'instant, non. Par contre, les autres. Investir dans de la garnison. Pof. Là, on n'a pas assez. Il nous faut 5 de croissance. Ça vient doucement. Mais c'est pas non plus dingue. Un autre croissance. Ça, ça donne pas de croissance. Ça donne de l'autorité. Ça non plus. On est d'accord. Là, par contre, il y a peut-être moyen. Là, c'est intéressant d'investir. Et ici, le marais de la peste. Le marais de la peste, c'est quand même une belle avancée. Un bon endroit pour les ennemis pour débarquer. On va prendre le truc supplémentaire. Ici, non. Et c'est parti. Prochain tour, on se fait un petit peu de gestion. On a quand même un pécule vraiment très intéressant. Quand on veut augmenter un petit peu de force, on pourra espérer que les gens acceptent de faire des choses avec nous. Donc là, il nous attaque. Il nous attaque pas, il nous assiège. Mais alors, il faudra voir son armée. Mais il y a peut-être moyen qu'on le fasse tomber. Alors là, Ilza a probablement pas apprécié qu'on fasse un passage. Mais de toute façon, il serait passé. Franchement... Mais Gorkor a pas pu pousser, vu qu'il s'est fait dépiauter la tronche. Du coup, il a quand même des bonnes chances, là. Alors là, il sort un petit... Ok. La couronne commence à réexister un petit peu dans le game, on pourrait dire. Ah. On va peut-être être trop lent. Prendre ces trucs-là. Ah, la vache. On a vu le... Les hommes bêtes, là. Ça va être plus compliqué s'ils sont de ce côté-là à gérer. Qu'est-ce que tu vas faire, toi ? C'est tentant d'aller chercher Mariannebourg, mais... Je trouve que c'est risqué, quand même. Ici, c'est un peu le parti. Ah ouais, il recrute de la troupe de qualité, quoi. Il a une armée... Pas hyper grande, mais... Donc lui, il est là. Alors, il a beaucoup d'ungors, mais il a quand même quelques minotaures, pas mal de chiens de guerre. Ici, si on lance l'assaut, ce serait une défaite décidive. Ah oui, il a... Ah, il a deux champions. Oh la vache. Des lance-feux. On a zéro cavalerie, beaucoup de pécores. Effectivement, ce serait une défaite décidive. Bon, écoutez, on va voir s'il... Il va lancer l'assaut ou pas. On essaiera de faire le plus mal possible. Il va falloir que Manon soit en état à un moment. Alors, tu vas rester pas comme ça. Parce qu'il va falloir que tu recrutes. On va reculer un petit peu avec là. On va faire un effondre. Donc on prend ça. Toi tu prends ça et ça. C'est parti. T'as besoin que... Alors, you have need of me. Ici, ce sera... Dame... De... La... Queen. On est de la Queen, bien sûr. Vous aurez saisi le jeu de mots subtils. Un petit peu de reconstitution. Ce sera pas mal. Et là, on peut peut-être carrément... Embarquer direct. Ce sera du temps gagné. C'est parti. Alberic, mon père. En avant. Manon. Tu vas te repiler ici. Pour continuer ton recrutement. Non. Ici. Voilà. Là, on a pas mal niveau défensif déjà. Cinq tours encore avant ça. On va vouloir... Des écuyers à pieds, bien sûr. Les pèlerins de bataille, il peut être pas mal pour tenir une ligne quand même. C'est pareil, plutôt que prendre des lanciers. Bon, je les ai achetés donc on verra plus tard. On commence à avoir des trucs intéressants, là. Le reliquaire du Graal. Et là, on a pas de malus, hein, en recrutement. On en prend un. On a un petit peu de cavalerie. C'est pas au four de la Bretonie, mais ça le fera. Je voudrais une unité de ligne de plus. Ce sera un pèlerin. Et prochain tour, on pourra avancer à pleine bourre vers nos ennemis. C'est pas mal. Et on a quand même encore un très bon revenu, hein. Ça fait plaisir. Ici, on va prendre ça. Ça permet pas de débloquer d'autres recrutements, non. Les îles volcaniques, elles font leur vie. Ici aussi. Là. On pourra faire tomber ça, mais l'honneur à la dame va être plus difficile à faire tomber quand même, hein. En plus, ils ont des trébuchets qui peuvent tirer par-dessus les murs, ce qui est toujours intéressant dans les batailles de sièges. Pas beaucoup d'archers, malheureusement, pour défendre les murs, mais... On a pas mal de troupes. La cavalerie qui peut sortir et aller tirer ceux qui foutent la merde. L'empreinte des anciens, je m'attendais pas à ce qu'ils puissent tenir, hein. Mais celle-là, par contre, y'a moyen. En plus, on a... Un petit bonus, grâce à notre copain d'Artois. D'ailleurs, il est pas terminé notre... Je n'en avais pas fait un... Je n'en avais pas fait un... Tu sais qui je suis ? Hum... Ouais, si pourtant, on est d'accord. J'aurais construit un guisoreux. Mais du coup, il doit pas me permettre de recruter grand-chose. Il nous demande pas d'aide, pour l'instant. Il faut dire que le seul ennemi qu'on a, c'est la tribu des cornes rouges, donc... Mais du coup, on peut pas lui donner d'or, non. Donc s'il veut aller chercher ça, il ira chercher ça. C'est un peu dommage. Mais bon. C'est fait comme ça. Il faut quand même faire un petit tour des accords rapides. Là, on pourrait avoir un accord avec le recland. Ce serait pas forcément déconnant. Toi, tu nous aimes bien, mais c'est pas ouf. Ça s'améliore quand même. Peut-être que là, pour le coup, la technologie pour améliorer la relation avec Lyonnais, ça vaudrait le coup, vu que c'est le dernier qui reste quasiment. Alors, tu l'as. Je passe en marche normale. Et tu vas chercher ça. Donc pareil, on prend le faible trésor. C'est un trésor quand même. Et on va se rapprocher de celui-ci. Very well I go. Parfait. Fais donc ça. Very well I go. Bordel. Euh, non. On veut pas. On veut pas ça. Mais on va arrêter l'épisode là, puisqu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. On devrait avoir un petit peu plus d'action, j'espère, lors du prochain. Euh, parce que pour l'instant, il faut avouer que ça reste assez calme. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.